21e numéro toujours, 3e version, on va lire les journaux pour continuer dans notre logique de tous les jours. Le journaux paru ce matin. Félix Tshisekedi, un pouvoir, plusieurs défis. Oui, nomination de secrétaire généraux, le ministre de l'Etat sortant au banc d'accusés. Félix Tshisekedi, un pouvoir, plusieurs défis. Ça c'est ce que titre la prospérité. Dans un paragraphe il dit pendant son discours à la nation, le tout premier Félix Tshisekedi a souffert d'un malaise probablement dû au stress de ces derniers mois, l'émotion de l'événement mais surtout le gilet pare-balles qui a tenté de l'asificier quelques secondes. Il a repris au bout d'une dizaine de minutes sous le cri de joie de ses supporters mêlés aux invités officiels sous un mot. Un célèbre président de notre pays avait dit en son temps « Comprenez mon émotion, allez en fait à Mobutu ». Oui, c'est dans ce discours qui a été dit. Mais il y a un élément important que le journal n'a pas peut-être repris, c'est la vigilance du peuple. Hier on chantait cette histoire de Papa Lobaki, Koubo Sanate, Sorozu Bokondi, le peuple d'abord. Oui, la politique de Tshisekedi était le peuple d'abord, l'état des droits, la justice. C'était des choses pour lesquelles Félix doit se battre s'il veut maintenir sa gestion convenablement. Alors, j'avais promis au prochain numéro que je parlerai de ce qui se passe, ce que M. Docolo, Sidika Docolo a publié. Vous savez, mes frères, ne vous en faites pas quand les gens parlent politiquement, quand ils suppitent, il y a des suppitations qui se font. Des suppitations qui se font. M. Sidika Docolo, par exemple, il dit « Non, le président de la République ne pourra pas nommer le chef d'état-major, il ne pourra pas remplacer les gens dans l'armée, il ne pourra pas, il ne pourra pas. » Non, le principe est que quand on n'a pas la majorité au Parlement, on doit collaborer avec la majorité au Parlement. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité de tout faire comme vous le voulez. Vous êtes appelé à collaborer avec les autres. Eux ne feront rien sans vous, vous ne ferez rien sans eux. Mais c'est vous qui avez la signature finale. Et que s'il y a opposition persistante, il y a une sorte de crise entre l'Assemblée nationale qui bloque le projet du gouvernement, ça veut dire le projet du président de la République, ou la vision du président de la République, il y a une crise permanente. En ces moments-là, la Constitution dit que le président peut dissoudre l'Assemblée nationale. Je vais lire ça, le Parlement, je vais lire pour les gens, parce que je crois qu'il faut lire. Parce que si on ne lit pas, ça va être compliqué. C'est l'article 148. Que dit l'article 148 ? Je lis in tenso. « En cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut... » Il y a « peu », on dit virgule, on ne dit pas « doit ». « Peu ». Ici, le verbe « pouvoir » est un verbe de, je veux dire, est un verbe de possibilité. Je veux dire ça comme ça. C'est un verbe de... On peut l'utiliser... Ça veut dire qu'on te reconnaît la possibilité d'agir ou de ne pas agir. Tu peux. On n'a pas dit « tu veux ». On n'a pas dit « tu dois ». On dit « tu peux ». Après consultation du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi ? Le président, quand il constate... Parce qu'il doit le faire sous le respect de la loi, sinon il sera lui aussi accusé par l'article 165 de la Constitution qui est un article de destitution du président. Mais maintenant, il faut que le président travaille malignement. Ça veut dire qu'il constate, après plusieurs inquiètes, il consulte... On n'a pas dit qu'il va demander la permission. Il consulte le président. Il consulte le Premier ministre. Il consulte les deux présidents. Ça veut dire les présidents de l'Assemblée nationale et les présidents du Sénat. Ça veut dire le Parlement. Il consulte les deux présidents. Pour leur montrer que voilà, j'ai constaté ceci et cela. Ceci m'amène à dissoudre l'Assemblée nationale. Et puis quand il a fait ça, il peut maintenant prononcer, selon qu'il va s'entendre, il prononcera maintenant la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais quand il a fait ça, ou quand il va le faire, il ne peut pas... Il ne peut pas, comment l'appelle ? Installer l'état de siège. Il ne peut pas... C'est-à-dire, quand il fait ça, je m'explique. Quand il fait, il prend cette mesure-là de dissolution, la loi lui dit que si tu le fais, tu dois maintenant demander à la CENI d'organiser, et même pas demander, la CENI va le faire déjà. La CENI va organiser les élections des entités détruites. Ça veut dire de l'Assemblée nationale. Mais, il ne peut pas le faire pendant l'année qui suit l'élection. Ça veut dire l'année 2019, et non l'année 2020, comme j'entends chez les gens. L'année qui suit l'élection, pas l'année qui suit la publication des résultats. Mais je ne comprends pas comment un monsieur si intelligent peut tomber si bas. Ça, c'est tromper les gens. Il dit non, le président ne peut le faire qu'en 2021. Pas en 2021. S'il veut le faire, il va le faire en 2020. Il ne peut pas le faire en 2019, mais il peut le faire en 2020. Pas en 2021. L'année qui suit l'élection, ce n'est pas l'année 2020. L'année qui suit l'élection, c'est cette année 2019. L'élection a eu lieu. Nous sommes allés élire quand ? C'était les 30, les 30 au moins, les 31 je crois. Le 30, on est allés élire le 30. L'année qui suit l'élection, pas l'année qui suit la publication des résultats. Vous devez comprendre ces choses-là. Sinon, quand vous lisez un article, vous allez vous dire, « Eh, eh, ce que le président a un danger, il n'est pas en danger. » Pas du tout, il n'est pas en danger. Ça, c'était l'article 148 de la Constitution qui le dit. Donc, mesdames et messieurs, vous ne vous trompe pas. Vous ne vous trompe pas. Vous ne vous trompe pas. Que personne ne vous trompe. L'élection doit être organisée dans le délai de 60 jours, suivant la date de la publication de l'ordonnance de la dissolution de l'Assemblée nationale. Et puis, il faut qu'il y ait une nouvelle Assemblée nationale. Je ne comprends pas pourquoi les gens se trompent énormément. Ça, c'était l'article 148. Mais maintenant, quelqu'un dit, « Mais le défi du président, toujours dans le cadre. Mais est-ce que, Kabila, comment va-t-il faire ? » Ça, c'est toujours M. De Colo. « Comment va-t-il faire pour engager les ministères ? » Il n'y a pas le ministère de la Défense, il n'y a pas les ministères de l'Intérieur. Mais on avait lu avec vous ici, on avait lu avec vous, que les ministères des Affaires étrangères, qu'on appelle en français la diplomatie. La diplomatie. Les ministères de la Défense, ça veut dire l'armée. Les ministères de l'Intérieur, ça veut dire la police, les services de sécurité. Tout ça, sont des ministères qu'on appelle, qui sont dans le domaine de la collaboration. Mes frères, « Bandekonanga, il va congolais. » « Ne lui donnez pas les forces qu'il n'a pas. » Je dis aux Congolais, « Arrêtez de donner à Kabila les forces qu'il n'a pas. » « Arrêtez de le voir partout, il l'est nulle part. » Il a son pouvoir, c'est un acteur politique, ayant une base politique qui est le FCC. Mais le FCC, ce n'est pas un adversaire qu'on doit craindre. Non ! Le FCC est fragile, très fragile, et je vous ai toujours dit ça. Ce n'est pas si Félix... Vous savez, Félix peut échouer. Mais ça ne sera pas parce que le FCC est fort. Non ! Ce sera parce que Félix est faible. Ça ne t'intéresse jamais parce que le FCC est fort. Non ! Si M. Kabila est resté 17 ans au pouvoir, c'est parce que l'opposition était faible. Pas parce que M. Kabila était fort. Non du tout. Il n'était pas fort. Pas du tout. Il était fragile. Seulement, le contrepoids n'était pas fort. Il avait des opposants affairistes et des opposants qui cherchaient le positionnement. des opposants à la recherche du débauchage. Des opposants qui coopéraient la nuit et qui faisaient le position le jour. C'était là la faiblesse de l'opposition. Et ils n'avaient pas eu des bureaux d'études. Ces opposants ne s'étaient pas entourés par des hommes intelligents et par des hommes sérieux. Non ! Figurez-vous que les partis politiques voulaient aller aux élections, mais sans experts électoraux. Est-ce qu'on peut imaginer ? Aucun parti politique n'a pu avancer les experts électoraux. En tout cas, s'ils ont fait ça, il faut dire quels experts ? Qu'est-ce qu'ils ont apporté ? Parce qu'un expert électoral sait que la machine n'est pas bonne, que vous n'allez pas avoir des passeports, pardon, de PV, que vous aurez une difficulté de faire ceci et de faire cela. Par conséquent, ne partez pas. Ça, c'était les points de vue des experts électoraux. Mais ils n'en avaient pas. C'était des politiciens qui parlaient à la question électorale, qui s'attribuent le rôle d'être observateurs, pardon, experts électoraux. Et ils se sont laissés embourber. Embourber. Vous avez vu la faiblesse de l'opposition ? C'était là. Et les opposants n'ont pas pu travailler pour détruire le FCC. Ils auraient détruit le FCC en faisant quoi ? En identifiant les membres du FCC candidat et présenter leur nom et la nocivité du FCC au public. Pour dire aux gens, ce monsieur peut être ton frère, peut être ta soeur, mais il est du FCC. Si tu votes pour lui, tu renforces la majorité du FCC. Ne votez pas pour de telles personnes. Si on avait fait ça, les mbales mbas ne seraient pas élus. Et beaucoup d'autres membres du FCC ne seraient pas élus. Ce genre-là ont été élus sur base de l'hégémonie locale, sur base de leurs actions locales. Mais parce que les gens n'ont pas tenu compte de leur appartenance politique. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous avez vu la faiblesse de la majorité ? Et donc, c'est ça. Donc, je ne vois pas comment on peut avoir peur. La loi le dit aussi. Clairement. On va lire cet article. C'est l'article 91. Tenez, retenez. L'article 91. Si vous êtes avec quelqu'un qui pose la question, il dit, ah, mais Kamila va gérer, pardon, Félix va gérer quoi ? Réponds-le calmement. Vas-y. Réponds comme ça. Dis-lui l'article 81. Dis-lui l'article 81. Non, non, l'article 91. Voilà. Dis-lui, papa, l'article 91 de la Constitution dit ceci. L'article 91 de la Constitution dit ceci. Le gouvernement définit, virgule, en concertation avec le président de la République. Est-ce que vous avez vu le mot que le législateur choisit ? Quand il s'agit que le président parle au gouvernement, on parle de consultation. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas. Quand le président doit s'adresser au gouvernement, on dit qu'il consulte. Mais quand c'est le gouvernement qui doit venir parler au président, on dit qu'il se concerte. Trouvez la définition et la signification du verbe concerter et de consulter. Consulter, c'est rechercher un avis. Se consulter, c'est rechercher une approbation. Mes frères, aussi simple, c'est le français. C'est le français. Donc, en concertation avec le président de la République, la politique de la nation, et en assure la responsabilité. Pourquoi la responsabilité ? Parce que notre président n'est pas responsable au niveau du Parlement. C'est le premier ministre qui doit venir au Parlement répondre s'il y a un échec ou un problème. Pas le président. Le président définit la politique, mais il y aura une concertation avec le gouvernement. Mais maintenant, on dit encore, le gouvernement conduit la politique de la nation. Point. Celui qui conduit la politique de la nation, c'est le gouvernement. Ça veut dire, dans les cas d'espèce, si on doit rester dans cette position, c'est Félix. Mais n'allez pas si loin comme ça. Réfléchissons maintenant. On dit, on a dit ça au-dessus, il faut qu'il y ait une concertation. Maintenant, voilà ce que la loi dit. La défense, ça dit le ministère de la Défense, la sécurité, ça veut dire le ministère de l'Intérieur, et la direction de l'ANER. ANER. Et les affaires étrangères, ça veut dire la diplomatie, sont des domaines de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Mais où est-ce que M. Sidika Dokolo a trouvé la puissance du FCC ou de Kabila ici ? Ça, c'est la constitution. C'est la constitution, mesdames et messieurs. Et l'équipe a accord, M. Bassar, a privé. La constitution est au-dessus de ces accords-là. Votre propre constitution vous dit que c'est un domaine de collaboration. Ça veut dire, le Kabila ne va pas dominer ici. Mais où vous vous avez épuisé, il va dominer où ? Il y a même des intellectuels qui disent, as-tu une défense ? As-tu une défense ? A-tu une défense ? A-tu une constitution ? Il y a moins le bénébineau. Cette constitution, le bénébineau. Quelqu'un va dire, non, mais cette constitution n'a jamais été respectée. Oui, cette constitution n'a jamais été respectée dans l'époque de Kabila. Nous sommes maintenant dans une autre époque. On va voir aussi si Félix ne pourra pas respecter la constitution. Mais, mes frères, pourquoi vous voulez nous faire la dévination ? Pourquoi vous voulez aller dans une dévination ? Ici, nous sommes dans la science. On n'est même pas dans des partis politiques. On est dans l'interprétation je veux dire, stricte de la loi. Je ne suis pas ici en train de vous dire, oh, il n'est pas ça fait. Non, je vous dis ce que la loi dit. C'est pourquoi j'aime me faire comprendre par les intellectuels. La loi dit quoi ? La loi dit, défense, ça dit armée. La loi dit encore, sécurité, ça veut dire police et service de sécurité. et ministère d'affaires étrangères sont dans le domaine de collaboration. Ça veut dire, ils vont nommer un ministre là-bas par collaboration. Il faut que le président soit d'accord. Il faut qu'il s'entende sur le nom de Jean. Il faut que le président soit d'accord du nom qu'on va placer là-bas. Donc, le président Kabila, comme j'ai entendu M. Zidika et même un expert sur TV5 qui dit M. Tshisekedi n'a pas le moyen d'élimoger qu'à lève. Je suis tombé par terre. J'ai dit, oh là, c'est qu'on ne maîtrise même pas la constitution. M. Félix peut-être peut-être qu'à lève maintenant au moment où nous parlons maintenant. S'il veut. Maintenant, tout de suite. Il dit, je ne veux plus le voir. C'est fini. Il ne sera plus là. Oh. Ah, guy. S'il dit, je ne veux plus le voir, il ne veut plus le voir. Le chef d'état-major, le ministre des Défense, s'il dit, je ne veux plus, il ne va plus le voir. Le problème, maintenant, qu'est-ce qui va se passer après ? C'est-à-dire, ils vont devoir s'entendre. Président, tu ne veux pas de lui, tu veux qui ? Non, non. Proposez-moi des noms. Je vous propose des noms aussi. Et puis, on va voir ensemble comment ça va se passer. Et là, c'est ce qu'on appelle la gouvernance des consensus. Ils vont s'entendre. C'est sûr un élément. Voilà ce qu'on va faire. Voilà, moi, je propose ceci. Voilà, moi, je propose cela. Voilà ce qui va se passer. Au niveau du ministère de l'Intérieur, le cabinet peut dire, moi, j'ai mes hommes. Il aussi dit, moi, j'ai mes hommes. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On travaille. Tu prends le vice, ça se passe, mes frères. Ne venez pas tromper les Congolais pour rien. Ne venez pas émerver les gens. Il y a des gens qui sont fâchés parce qu'ils aiment le Congo. Et quand ils attendent des choses, ils disent, mais c'est quoi ? Mes frères, ce n'est rien. Ce n'est rien, en effet, que vous trompez inutilement. Ça veut dire, dans le domaine de collaboration, le président peut avoir 10... Si le cabinet est formé par 10 personnes, le président peut avoir 6 personnes ou 7 personnes et le cabinet prend 3 personnes. Mais jamais l'inverse. Jamais l'inverse. C'est lui qui est la signature. À la limite, ils vont s'entendre sur 5, 5. Tu veux être... Tu veux avoir le ministère de la Défense ? Tu veux que ton monsieur soit ministre ? Bon, moi, le mien sera vice-ministre. Moi, le mien sera chef d'état-major. Moi, le mien sera ceci et sera cela. On va travailler dans ce sens-là, politiquement. Et puis encore, quand il faut finir ? Bon, comme tu avais pris au niveau du ministère, tu avais fait ça ? Moi, à ce niveau de l'intérieur, c'est moi qui suis titulaire. Toi, tu es vice. OK. C'est comme ça. C'est pourquoi on dit domaine de collaboration. Ils vont s'entendre. Mais la loi ne s'arrête pas là, mes frères. La loi va plus loin pour dire. Ne perdez pas la ligne. La loi va plus loin pour dire le gouvernement dispose de l'administration publique. Ça veut dire que l'administration publique, c'est au gouvernement. C'est à lui de faire le choix du gouvernement. Les forces armées, ça veut dire les éléments qui composent le ministère de la Défense. Parce que le ministère de la Défense, c'est la tête. C'est les services de commandement. C'est les services de, je veux dire, c'est l'arme de l'armée. Les forces armées sont un service de commandement. C'est un domaine technique. Le ministère de la Défense, c'est un ministère administratif, un service administratif. Mais les forces, l'état-major, c'est un état technique. Donc, le gouvernement aura la possibilité, ici, de... Ils ont l'administration publique, ils ont les forces des armées, ils ont la police nationale et des services de sécurité. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale et dans les conditions prévues aux articles de 90, 100, 146, 147. C'est là, mais non. Et puis, une ordonnance délibérée en Conseil des ministres fixe l'organisation, le fonctionnement du gouvernement et les modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Donc, mes frères, là où M. Sidika se trompe, c'est ici. C'est quand on dit que le gouvernement dispose de l'administration publique, forces armées et tout. C'est là, il se perd totalement. Il croit que parce que c'est dit comme ça, donc M. le Président n'a pas le pouvoir. Il n'a pas compris que nous sommes dans la logique de l'article 91, le premier alinéa. C'est là qu'il n'a pas compris. On dit le gouvernement défini en concertation avec le président de la République. C'est en concertation. Ça veut dire que le gouvernement peut disposer, peut dire nous voulons tel état-major. Le président dit non. Non. Cet état-major, à mon avis, n'est pas bien composé. On doit la recomposer. Comment, M. le Président ? Il récompose le bureau, mais à leur volonté, mais à la décision de M. Félix Tizekiedi. Donc, ici, Kabila aura la volonté, les manœuvres, de tout changer et en même temps, M. Félix aura la décision finale. Ça, c'est ce qu'on ne explique pas aux Congolais. La décision finale ne veut pas dire que j'impose, non. La décision finale veut dire qu'on se concerte. Je ne sors pas perdant, vous ne sortez pas gagnant. Nous travaillons pour que chacun se retrouve à l'intérieur de l'accord. C'est comme ça que ça devrait et ça doit d'ailleurs se passer. Les gens ont tellement haï Kabila qu'il n'y a nulle part. Non, mes frères. Vous ne pouvez pas haïr quelqu'un au point de ne pas le voir se représenter. Je suis d'accord avec votre rage. Mais que votre rage ne surpasse pas à la science. que votre rage ne supplante pas à la science et que ça ne vous empêche pas de réfléchir. Comment vous ne voulez pas voir Kabila ? Son parti politique, le PPRD, a eu beaucoup de voix. Au lieu que l'opposition travaille pour détruire sa majorité, pour détruire son hégémonie, non. Vous vous êtes emportés en s'attaquant entre eux. Vous avez eu au cours de la campagne Martin Faillou et Félix ce qui est dit se sont rentrés dedans au lieu d'entrer Chadari dedans. Donc les deux sont très tués, sont très accusés. Entre temps, le FCC prenait son temps. C'est nous le peuple qui avons finalement réglé le compte à Chadari. C'est nous le peuple. Mais les politiciens eux-mêmes se sont livrés des guerres entre eux, laissant la majorité travailler. Ce qui fait que lors de la campagne, on n'a pas pu tacler les opposants, pardon, ceux qui appartenaient à aller au FCC. On n'a pas su les tacler parce qu'eux, ils ont su travailler sur un élément. C'est là le problème. Donc maintenant, vous êtes obligés de travailler avec Kabila. Même si c'était Martin Faillou qui était président, il allait travailler avec cette majorité parlementaire. Ne vous en faites pas, il allait travailler avec cette majorité parlementaire et je serais là au même endroit en train de donner le même conseil. Vous voyez un peu ? Donc c'est là le problème. Il ne faut pas qu'on nous dise aujourd'hui non, il ne pourra pas travailler et il ne pourra pas. C'est faux, je vous ai dit qu'il ne peut pas travailler. Un ami encore m'a posé la question de savoir comment ça devait se passer la question de l'État. Kabila, l'avenir politique de Kabila. Mais c'était un bel avenir. Il a un avenir politique rassurant. Kabila, il est sénateur à vie. Il reste sénateur. Kabila, il a beaucoup de députés. Et au sujet de la majorité, il n'y a pas encore une majorité définie. Nous sommes dans une sorte de majorité virtuelle qu'on peut détruire Adnoutoum. C'est même le rôle de l'informateur que Félix va nommer. Félix va nommer son informateur en toute indépendance. C'est pourquoi je demande à ce que Félix nomme un bel, c'est-à-dire un vrai négociateur. Ça ne va pas m'étonner que ce soit Vital Caméry. Ça ne peut pas m'étonner. Mais il faut que il trouve un vrai, alors un vrai, un vrai travailleur. Celui qui va aller détecter une majorité, dégager une majorité, essayer de tacler le FCC. Et puis, ce n'est pas difficile, ce n'est pas impossible que Félix ait une majorité parlementaire si son informateur travaille bien. Il peut toujours en avoir en exploitant le conflit. Ça, j'en ai déjà parlé. Donc, les gens voulaient voir Kabila disparaître. Non. En politique, on ne disparaît pas comme ça. Obama est aujourd'hui comment on l'appelle ? Ancien président américain. Ce n'est pas pour autant qu'il a disparu. Il continue. Il continue à être influent. Fidel Castro n'était plus président, mais il continue à être influent. Donc, il faut toujours compter avec ces gens-là. Mais maintenant, comment faire ? Je sais que les gens voulaient qu'on règle le portrait à Kabila. Maintenant et tout de suite. Non, mes frères. Non, mes frères. Même la sagesse nous dit qu'il faut être assez prudent. Vous ne pouvez pas tout de suite et maintenant régler le problème. Non. Il faut aller doucement. doucement, doucement. Sinon, si vous allez avec brutalité, avec vengeance, eh bien, vous risquez de ne rien avoir. Ça risque de se retourner contre vous. Gérer la République, ce n'est pas une affaire des émotifs, c'est une affaire des hommes. C'est rien, posé, calme. C'est ce qu'il y a de mieux à dire. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je crois, mesdames et messieurs, c'est dans ces conditions-là que vous pouvez penser. L'avenir politique de Kabila, Kabila est sénateur à vie. Ça veut dire quoi, un sénateur à vie ? Ça veut dire qu'il est législateur. Ça veut dire qu'il est honorable. Il restera, jusqu'au jour de sa mort, il restera député. Pardon, sénateur. J'ai répondu déjà à la question de s'il va devenir président. Je vous ai dit, il ne peut pas devenir président, sauf s'il est président du Sénat. Il deviendra président, mais seulement pour 90 jours. Il doit devoir organiser les élections dans lesquelles il ne prendra pas part. Est-ce que ça, c'est difficile ? Pour que Kabila est sénateur à vie, il restera là. Donc, je crois que vous devez maintenant vous concentrer sur ce qui va être fait demain. Sur ce qui peut être fait dans les jours à venir. Comment vous allez redresser votre pays. Martin Fayoulou a tout intérêt, aujourd'hui, de refaire une politique offensive, si vous voulez, dans l'opposition républicaine. dans l'opposition républicaine. Il doit comprendre que même Bemba, même Bemba, quand il a perdu les élections en 2006, Bemba n'a pas fait la guerre. Quand il perd les élections, il n'est pas allé, comme on dit, rester un opposant de la rue. Non. Il est revenu faire l'opposition républicaine. Bien qu'il y ait eu des problèmes après la publication un peu comme partout, il y a eu des problèmes. Mais il a continué à faire l'opposition. Il a continué à faire l'opposition. Monsieur Katoumbi, bien que chassé, bien qu'en exil, mais monsieur continue à faire la politique. Il continue à faire la politique et il veut faire la politique institutionnelle. Voilà pourquoi il voulait me mettre candidat. Monsieur Katoumbi a financé la campagne de ses poulains. Et aujourd'hui, ils sont députés. Donc, monsieur Martin Fahoulou, ça va être une grosse erreur de votre part de quitter l'hémicycle et dire que je ne me présenterai pas. Ça sera une erreur grave. Et je ne vous conseille pas, s'il vous plaît, monsieur Martin, de ne pas interdire à vos candidats de siéger. N'interdisez pas aux candidats de la dynamique de siéger à l'Assemblée nationale. Laissez-les siéger. Peut-être qu'ils pourront rapporter beaucoup de choses. En 2023, vous serez certainement plus fort. Bien évidemment, nous aussi, on viendra à ce moment-là avec notre grande machine politique qu'on va mettre en place. C'est vrai qu'on viendra. Ça, il faut le dire déjà aux Congolais. On va venir. Vous allez avoir une très grande machine où les Congolais, la plupart des Congolais seront de nouvelles têtes en politique qui viendront faire leur entrée. Ça va être très grave. Mais ça ne pourra marcher que si vous m'aidez. Si vous êtes à l'étranger, vous aidez ce mouvement élite à naître et à grandir. Ça va être un grand plaisir pour nous. Nous, on va peut-être enrouler même les députés des 22 ans. On les enrôlera. Vous allez voir vraiment une députée qui a vécu en Europe parce qu'on va changer la constitution. Déjà, on remettra la double nationalité. On va faire tomber cette histoire. On laissera la nationalité congolaise comme une nationalité normale. Et puis, la liberté aux Congolais qui sont Congolais d'origine ayant une autre nationalité d'exercer convenablement au Congo comme des nationaux et de postuler comme des Congolais seulement à la députation nationale et à la députation nationale. Nous allons essayer de veiller à ceux qui ne soient pas sénateurs mais qui restent députés nationaux. Ça sera des propositions. Ils ne seront pas sénateurs. Ils ne seront pas présidents. Ils resteront des députés nationaux. Ils travailleront à l'armée. Ils feront tout ce qu'ils peuvent faire. Mais pour être président de la République et pour être sénateur, à mon avis, je demanderai, s'il faut demander, je demanderai à ce que pour être président de la République, il faut avoir rénoncé à sa nationalité, à l'autre nationalité, à ne garder que sa nationalité congolaise. Une démarche qui est déjà facile, n'est-ce pas ? Donc, vous renoncez à la nationalité américaine, vous pouvez briguer le poste de la présidence. Je crois qu'on va travailler sur cette question-là pour apaiser les gens. Donc, ça sera comme ça. On aura des gens comme ça. Donc, l'avenir politique de M. Kabila est normal. Il sera sénateur. Il sera président. Il sera président du Sénat, s'il veut. Mais il ne pourra pas être premier ministre. Il ne pourra pas être ministre. Il ne pourra pas être gouverneur. Il ne pourra pas être président de la République. Il ne peut pas. Au regard de l'article 104 de la Constitution et l'article 108 de la Constitution. Vous voulez que je lise ? Je le lirai pour vous. Et on va terminer là. Parce que quand on raconte des choses, il faut aussi qu'on arrive à lire certains articles. Je lis le troisième paragraphe. Les candidats sénateurs... Non, non. C'est plutôt, je crois, le quatrième ou le cinquième paragraphe. Les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateur à vie. Le problème ici, c'est de droit et à vie. C'est ça qui complique beaucoup des juristes. De droit. Ça veut dire qu'il n'a pas de formalité à faire. Il est tout de suite sénateur. Il n'y a pas de formalité. On ne lui demande même pas son avis. On ne lui demande même pas de rénoncer. Non. Il ne peut pas. C'est de droit sénateur. Et puis, à vie. Donc, il ne peut pas... En étant... Il ne peut pas perdre cette qualité. Il ne peut pas. Il ne peut pas la perdre. Il est sénateur jusqu'au jour de sa mort. Mais c'est le fait pour lui d'être sénateur jusqu'au jour de sa mort qu'il ne peut pas être président de la République. Et là, qui nous dit ça ? C'est l'article, encore une fois, 108. L'article 108 nous le dit. Qu'est-ce que dit l'article 108 ? Je vais le lire pour vous. L'article 108, je dis. Le mandat des députés nationales est incompatible avec le mandat des sénateurs et vice-versa. Donc, M. Kabila ne pourra même pas être député national. Pas du tout. Le mandat des députés ou des sénateurs est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. membre du gouvernement. Il ne peut pas. Vous voyez ? Il ne peut plus. Il ne peut plus. Il ne peut plus être membre du gouvernement. Si on n'est pas membre du gouvernement, comment on va être président de la République ? Il ne peut pas. Il ne peut pas être président de la République. Mais où est-ce que c'est dit, clairement, qu'il ne peut pas être président de la République ? C'est quand on dit qu'il ne peut pas postuler à un mandat électif. Il ne peut pas être encore éligible dans un autre mandat électif. Ça, c'est le neuvième paragraphe qui le dit de l'article 108. Le neuvième paragraphe dit « Tout autre mandat électif. » Donc, les sénateurs à vie ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas participer à une élection élective. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis ? À un mandat électif. « Tout autre mandat électif est pour lui nul. » Le mandat de député national ou de sénateur est incompatible avec l'exercice des fonctions remunérées, conférées par un État étranger ou un organisme international. Donc, si on veut aller dans ça, M. Poukabila ne peut même pas être agent d'une organisation internationale, d'un organisme international. Il ne peut pas. Là, je crois qu'il faut qu'on essaie un peu de voir. C'est un problème. Parce qu'à la lumière de cette disposition, je crains que, même pour être président de l'Union africaine, ça va être difficile s'il est le sénateur à vie. Je crois. Je ne vais peut-être pas bien réfléchir sur la question. Mais je crois que réfléchir convenablement pour venir vous dire qu'est-ce qui peut être fait demain. Voilà un peu, messieurs et dames. C'est dont on allait parler aujourd'hui. La Cinco, l'otage de trois évêques. Ça, c'est mon grand frère, Joël Cadet, qui est le titre. Les successeurs de Moussengo, de Kisangani et de Kinshasa engagés dans une haine tribale contre la famille des Tshisekedi. Martin Fayulu, la Cinco, au banc des accusés. La victoire de Fachi à la présidentielle, le 3K, bouclier de l'UDPS et du président Fachi. Le 3 évêque qui s'exprime à travers M. Labenne Cholet font du chantage. C'est ce qui explique ce rapport bidon dont ils ont réservé copie à la CENI, la veille de l'investiture du président de la République pour créer une diversion et obtenir de Félix un appel des pieds pour organiser un dialogue entre lui et Martin Fayulu. La Cinco proclame les résultats dont elle est incapable de produire 10% des procès verbaux. Nancy, au diagramme journaliste de Renan, a répondu à la publication de sa consoeur Ange Kassengo basée à Paris en ces termes lorsque celle-ci, comme les médias occidentaux, vendent ce rapport de la Cinco. L'église avait déployé 20 observateurs avait déployé des observateurs 20 000 pour 73 000 bureaux. Les observateurs n'ont pas droit au PV. Crois-moi ma chère, j'ai été témoin à Bande-de-Nouvelle. Ce n'était pas facile d'obtenir des copies de PV. Vu le nombre important des témoins et considérant l'heure tardive de la fin du dépouillement et le manque de photocopieuses. Seule la Sony connaît la fameuse vérité des urnes parce que détenant les 73 000 PV originaux, la Cinco n'a pas dit vrai. Ça, c'était une réponse. Mesdames et messieurs, vous savez, quand on veut faire des choses, il faut bien le faire. Parce que finalement, vous détruisez même le cycle de la vérité en question. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une population qui continue à croire que Martin a gagné les élections. Je suis bien d'accord. Mais même eux aussi ont besoin de preuves. Même eux, pour leur conscience, pour leur propre conscience, ont besoin de preuves. Parce que nous qui sommes en train de vivre aujourd'hui, nous sommes les historiens du présent. Nous sommes les critiques de mémoire. Mais pour faire ces mémoires, nous devons avoir des preuves. Mais si vous ne nous donnez pas de preuves, comment voulez-vous qu'on défende quelque chose dont on n'a pas de preuves ? On ne peut pas faire une politique de foi, croire que ce que vous dites est vrai. Non ! Quand la Cinco publie un résultat, la Cinco ne prêche pas. On n'est pas obligé de croire en ce que la Cinco dit parce que là, ce n'est pas l'évangile. Ils sont dans un terrain politique et alors ils doivent amener des preuves politiques. On n'a pas demandé mieux que le PV. Mais même le rapport que la Cinco publie, ce rapport n'est pas truffé. Il n'y a pas de PV à l'intérieur. Donc, moi je crois, parce qu'on a des reprochés à Martin Fayoudou, des anonymes, mais nous voulons que ces PV anonymes puissent être sérieux. C'est sérieux. même si les PV anonymes là, pourquoi la Cinco ne récupère pas les PV anonymes ne serait-ce que pour lui donner un nom ? Vous avez vu que la démarche est biaisée. Vous pouvez avoir raison, mais la démarche va vous déranger. J'aurais bien voulu que la Cinco amène ces éléments pendant que la cour en avait besoin. La cour a laissé des jours entiers pour attendre des PV mais qu'on n'a jamais amené. Mais on amène des PV quand il y a clôture, quand il y a une publication. Oh, mais entre-temps on se dit mais ce n'est pas sérieux quand même. Ce n'est pas sérieux. Si Martin Fayelou n'avait pas saisi la cour constitutionnelle, il aurait eu en tout cas une adhésion populaire avec encore la publication de la CENI. Avec tout ça, Martin allait avoir encore une popularité énorme. Mais regardez ce qui se passe. Et puis il y a eu beaucoup de problèmes. Quand on fait la comparaison de la masse qui court après Félix, quand on fait la comparaison de la masse qui court après Martin après les résultats, vous allez vous-même vous rendre compte que le peuple en question est fatigué. Le peuple s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Martin Fayelou avait demandé aux gens de l'accompagner. Il a demandé aux gens accompagnez-moi d'aller déposer ma plainte. Mais vous avez vu vous-même cette population qui l'accompagne. Vous avez vu ? On va dire qu'il y a eu des projectiles. Il y a eu des projectiles là où il y aurait eu un meeting. Pas quand on allait l'accompagner. Il est allé seul avec une poignée de personnes seulement. Et nous tous nous avions vu cela. Même à travers la République, vous avez entendu vous-même. Il n'y a pas eu, je veux dire, un déferlement, c'est-à-dire une sorte de mécontentement général. Non. Certes, il y a eu des gens qui se sont fâchés. Mais quand on compare la popularité, le nombre de gens présents dans la réjouissance, le nombre de gens présents dans la contestation, on peut tout de suite déduire qu'au niveau de la contestation, il n'y a pas eu beaucoup de monde. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas voté pour vous ? Non. On n'a pas dit ça. On a dit qu'on a voté pour vous. Mais en réalité, ce peuple n'avait pas forcément voté pour Martin ou pour Félix parce que leur discours était bon. Non. Le peuple avait voté pour l'opposition. Est-ce que le peuple voulait voir ? C'est que le peuple ne voulait plus voir Kabila à la tête. Le peuple ne voulait plus voir Kimbouta, par exemple, à la tête de la province. Le peuple ne voulait plus voir ces mêmes personnes revenir très souvent. C'était là l'idée du peuple. Le peuple a reçu une chose, Kabila n'est plus au pouvoir. Le peuple maintenant est en train de veiller à ce que M. Félix ne reprenne pas les mêmes personnes. Qu'on fasse au moins un semblant qu'on mène qu'il y ait une nouvelle tête. Ça va finalement adoucir le peuple. Ça va apaiser le peuple. Vous avez vu le problème ? C'était dans ces points-là. Alors, le peuple est encore en train d'attendre. Vous l'avez entendu hier au discours ? Il dit, Félix, qu'on s'en a dit ? Papa Loubaki ? Le peuple d'abord. Donc, on est en train de rappeler à Félix continuellement. Félix ne tombe pas dans le piège de tel. Ne tombe pas. S'il y a eu accord entre toi et lui, fais de tout ton mieux pour détruire ce piège-là maintenant. Mais je me pose la question. Pourquoi vous reconnaissez à Kabir toutes les forces du monde et vous ne reconnaissez pas à Félix, ne serait-ce qu'une petite force du monde ? C'est quand même injuste, non ? Vous avez suivi avec moi à TV5 hier un professeur d'université. Alors, un professeur d'université. Science politique en plus. qui parle de la politique comme si c'était mathématique. Pour lui, Félix est vraiment un protocoleur. Félix n'a rien, il n'est plus rien. Non, mais professeur, professeur. Vous pensez vraiment que tous ceux qui entourent Félix sont des bêtes et que personne ne peut lui trouver un mécanisme ? C'est déjà moi qui ne suis même pas dans son cercle. C'est déjà moi qui ne suis même pas là-bas. Je connais au moins comment on peut faire et ce n'est pas que je connais théoriquement. Je vous dis ça ici, comment on peut faire ? Comment on peut faire ? Cher professeur, je crois que nous devons comprendre que l'heure est maintenant au travail. Et ce qui est bien, c'est que ça a changé. Vous allez voir même les journalistes, ils n'auront plus des choses à dire. Ils vont dire quoi ? Ils n'auront plus des choses à dire. Maintenant, l'heure, c'est à l'analyse. Faisons maintenant des analyses. Faisons maintenant des débats. Parce que la personne qui constitue votre fonds de commerce est partie. Kabil a été les fonds de commerce de plusieurs personnes. Maintenant, il est parti. Et vous maintenant ? Je termine avec une question. un ami en Europe m'a dit, Christian, il y a un peu dans le monde dans le monde et il y a des pèses. Ah, Félix, il y a un pouvoir qui est un peu dans le monde et il y a des gens. Non, 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 non. Le droit international interdit aux pays qui reçoivent des gens de le renvoyer contre leur grain. Vous pouvez être dans un parti politique et vous êtes contre eux. ceux qui ont protesté contre Félix ont le droit de ne pas venir s'ils ne veulent pas venir, s'ils veulent protester ça. Ça, c'est entre nous. Ça aussi, je ne peux pas dire ça à la télévision parce que ça va encore vous compliquer la tâche là-bas. Ça va encore vous compliquer la tâche. Vous allez revenir au pays si vous n'êtes pas d'accord avec le régime en place, vous ne rentrez pas. C'est le droit international qui les stipule. Mesdames et messieurs, voilà un peu. Merci à toutes ces personnes qui nous écrivent merci j'ai des familles qui me suivent en Europe. Ah, mais je suis très content de savoir que vous aimez ce que je fais. Très content. Demain ou un autre jour, vous savez, j'ai préparé des sujets mais je n'ai toujours pas le temps d'en parler. Quand je pense à en parler, il y a toujours un mot qui vient qui m'embrouille. Quand je pense à ce que je vais dire, il y a toujours une actualité qui tombe qui m'empêche de le dire. Alors, on va travailler prochainement pour en parler. Mesdames et messieurs, ne passez pas sans vous abonner. Abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous. Abonnez-vous vraiment. Nous voulons atteindre un nombre important d'abonnés. Faites-le. Abonnez-vous et puis demandez aux autres de s'abonner aussi. Congo Buzz, abonnez-vous. Et abonnez-vous aussi à Elite. Nous allons alimenter Elite quand on aura atteint un nombre important d'abonnés. C'est quand, à ce moment-là, qu'on va commencer à nourrir ça. Il faut qu'on atteigne 1 million, 1 000 abonnés. Si on atteint 1 000, maintenant, on est à 780. Donc, si on atteint 1 000 abonnés, on aura déjà la possibilité de pouvoir nourrir encore cette chaîne YouTube. Mais pour l'instant, Congo Buzz ne m'a qu'à comme on dit en légal aujourd'hui chez nous. Je vous retrouve très prochainement. Homo Fortis Elikia, c'est mon collaborateur. Il s'est décidé en catasuki, donc Calmingité. On va le faire. Je vous retrouve très prochainement. L'amour est ton Dieu. Dieu est amour. Paix dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada